Dans cette vidéo, je vais vous lire un extrait de la première partie de Manon Lescaut, qui présente la rencontre entre Desgrieux et Manon Lescaut. Nous vîmes arriver le coche d'Arras, et nous le suivîmes jusqu'à l'hôtellerie, où ses voitures descendent. Nous n'avions pas d'autre motif que la curiosité. Il en sortit quelques femmes, qui se retirèrent aussitôt. Mais il en resta une, fort jeune, qui s'arrêta seule dans la cour, pendant qu'un homme d'un âge avancé, qui paraissait lui servir de conducteur, s'empressait pour faire tirer son équipage des paniers. Elle me parut si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardais une fille avec un peu d'attention, moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvais enflammée tout d'un coup jusqu'au transport. J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter. Mais loin d'être arrêtée alors par cette faiblesse, je m'avançais vers la maîtresse de mon cœur. Quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je lui demandais ce qui l'amenait à Amiens et si elle y avait quelques personnes de connaissance. Elle me répondit ingénuement qu'elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. L'amour me rendait déjà si éclairée, depuis un moment qu'il était dans mon cœur, que je regardais ce dessin comme un coup mortel pour mes désirs. Je lui parlais d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments, car elle était bien plus expérimentée que moi. C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent pour arrêter sans doute son penchant au plaisir qui s'était déjà déclaré et qui a causé, dans la suite, tous ses malheurs et les miens. Merci. 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 Merci.